bonsoir à tous alors je vous souhaite la bienvenue à cette troisième conférence du cycle les écritures dans les mondes anciens de l'ILARA l'institut des langues rares de l'école pratique des hautes études je suis anne-marie turcanverkerk directrice de l'ILARA et j'ai le plaisir de vous présenter ce soir un orateur que vous connaissez déjà bien puisque c'est à lui que nous devons la conception et l'organisation de ce cycle de conférences toutes plus passionnantes les unes que les autres sur les écritures dans les mondes anciens comme d'habitude vous trouverez les liens vers les divers sites de l'ILARA constamment actualisés que je vous invite à consulter dans le chat vous avez le lien vers le site principal de l'ILARA le lien vers la page les pages de l'ILARA en ligne et puis le lien vers notre chaîne youtube alors venons-en à la conférence de ce soir et d'abord aux conférenciers andreas stauder a étudié les langues et civilisations proche orientales anciennes à l'université de genève avec une quadruple de spécialisation en égyptologie mais aussi en assyriologie en hébreu biblique et en sanskrit et en parallèle il a étudié la composition musicale au conservatoire supérieur de musique de genève il y a eu un prix de composition musicale avec distinction et il a travaillé pendant plusieurs années comme compositeur ses oeuvres ont été jouées et diffusées en suisse en belgique en france en roumanie et aux états unis après son doctorat en égyptologie à l'université de bâle en 2007 il devient chercheur du fond national suisse aux universités de chicago et à nouveau de bâle puis il est élu directeur d'études à l'école pratique des hautes études sur la chaire d'égyptiens en 2014 randre stauder est l'un des éditeurs scientifiques de l'encyclopédie d'égyptologie de l'université de californie à los angeles pour laquelle il a la responsabilité de la section consacrée à la langue à l'écriture et au texte autant dire un très vaste programme ses travaux portent principalement sur la linguistique historique de l'égyptien copte mais pas seulement parmi ses principaux intérêts centres d'intérêt on trouve les écritures égyptiennes leur premier développement et leurs aspects visuels qu'il envisage également dans une perspective comparatiste la poésie moyenne égyptienne et enfin l'histoire des discours écrits en égypte au troisième et deuxième millénaire avant notre ère aujourd'hui andreas stauder nous parlera de l'écriture hiéroglyphique à travers l'histoire de 3200 avant notre ère à l'an 394 de notre ère comme chaque fois je vous prierai de bien vouloir éteindre vos micros pendant la présentation et vous pourrez poser vos questions au cours de la présentation dans le chat et après la présentation soit oralement et à ce moment là je vous demanderai de lever la petite main jaune de zoom et soit en écrivant votre question dans le chat et dans ce cas c'est moi qui la lirai pour notre conférencier andreas tu as la parole oui merci beaucoup Marie ok parfait alors bonjour à tous merci d'être là voilà je vais vous entretenir d'un bien vaste sujet l'écriture hiéroglyphique égyptienne à travers l'histoire sur trois millénaires et demi et j'aimerais en particulier insister sur trois points ce soir premier c'est que c'est une écriture normale autrement dit une écriture comme n'importe quelle autre écriture dans le monde mais en même temps il y a cet élément supplémentaire cet excès qui en fait une écriture hiéroglyphique dans un sens que je vais tenter de définir le deuxième point c'est que c'est une écriture qui bon se développe pendant trois millénaires et demi et qui évidemment a une histoire complexe en relation avec les changements sociaux politiques humains mystiques de l'Egypte pendant ce temps là donc voilà je m'inscris en faux contre certains fantasmes occidentaux sur l'orient immuable identique à lui-même évidemment et le troisième point c'est que c'est une écriture qui est faite par des hommes et jusqu'à un certain degré on peut essayer de se poser des questions sur ce qu'ont pu être les intentions et les expériences des acteurs anciens avec et à travers cette écriture alors d'abord quelques quelques jalons chronologiquement la première écriture égyptienne émerge à l'extrême fin du quatrième millénaire avant notre ère et elle est elle est attestée jusqu'en 394 de l'ère commune on a fondamentalement en schématisant quelque peu trois types d'écriture égyptienne on a les hiéroglyphes mais on a également le hiératique à partir de 2800 avant notre ère vous voyez le document en bas à droite à gauche pardon ça c'est du hiératique beaucoup plus tardif en réalité qui date de 1200 avant notre ère environ et enfin nous avons à partir de 650 avant notre ère du démotique une autre écriture qui dérive de la première et toutes ces écritures écrivent de l'égyptien adversitable car la langue en effet c'est l'égyptien qui appartient au philum c'est à dire au groupe linguistique afro-asiatique à côté du groupe sémitique donc le groupe afro-asiatique comprend l'égyptien comprend les langues sémitiques par exemple acadien hébreu arabe araméen syriac etc les langues libico berbères par exemple tarifite tachélite sioui galamsi etc les langues dites kouchitik le somalie le romo la farce sont parmi les plus connues et enfin l'immense groupe des langues tchadik dont la plus connue et l'égyptien au sein de ce groupe forme un sous-groupe à lui tout seul il est attesté sur pratiquement 4000 ans et pendant 4000 ans évidemment évolue considérablement ce qui a des effets d'ailleurs sur l'évolution des écritures mais ça c'est un point un peu technique sur lequel je ne pourrais pas entrer alors premier point c'est une écriture normale et normale entre guillemets parce que toute écriture est normale c'est bien ce que je veux dire alors prenez une graphie typique là vous avez une graphie typique je prends des exemples qui datent d'environ 2000 avant l'entraire c'est évidemment les choses changent historiquement mais je prends des exemples de cette période là vous avez un lièvre phonétiquement pour les deux consonnes ou et n de l'eau pour n ensemble c'est ou n phonétiquement et ensuite vous avez un ventail qui dénote une action d'ouvrir et en finalement le bras qui tient quelque chose qui dénote une action énergique voilà vous avez d'abord deux signes qui donnent de l'information phonétique les sons ensuite vous avez deux signes qui donnent de l'information sémantique donc le sens respectivement journée en deux ici et tout ça sert à noter le verbe ouvrir voilà vous voyez la substance phonétique vous voyez la substance sémantique et vous voyez aussi que la substance phonétique prise isolément n'est qu'une représentation partielle du mot la substance phonétique pardon la substance sémantique de manière analogue prise isolément prise seule elle est insuffisante vous avez seulement un ventail et seulement une action énergique est-ce que c'est ouvrir est-ce que c'est autre chose on ne sait pas donc en fait vous avez une représentation phonétique partielle une représentation sémantique partielle qui d'une certaine manière s'appuie l'une sur l'autre c'est comme un arc bouton sont adossés l'une à l'autre par un ce qu'on peut appeler en première approximation un jeu de désambiguation de précisions réciproques pour nous diriger vers le mot de la langue égyptienne même qui veut dire ouvrir ça c'est le principe le plus général alors quelques quelques dia pour illustrer ça un peu plus loin vous avez d'abord ces trois premiers mots vous voyez qu'ils ont les trois la même substance phonétique je précise que l'égyptien de notre collègue sonne ce sont toujours les mêmes consonnes mais qui correspond à trois mots différents parce que les signes à contenu sémantique qui suivent ce qu'on appelle techniquement des déterminatifs ou des classificateurs sont différents donc ouvrir on a déjà eu ensuite avec les jambes on peut avoir un verbe homophone ou une enfin presque homophone ou ni en réalité qui veut dire se rater se dépêcher et vous pouvez aussi avoir une graphie sans classificateur sans information sémantique ça c'est en fait un outilier de conjugaison ou subjonctif voilà à l'inverse vous pouvez prendre le même déterminatif ou classificateur comme ici un exemple avec les jambes c'est un déterminatif un classificateur pour les verbes de mouvement plus généralement et varier la substance phonétique alors ou ni ce athée on vient de le voir avec une autre substance phonétique péri un autre verbe de mouvement émerger sortir voyez comment ça marche cette désambiguation cette précision réciproque des parties sémantiques et phonétiques alors vous avez des types de graphiques conventionnelles la première on l'a vu d'abord une partie sémantique phonétique pardon et ensuite une partie sémantique là je vous donne un autre exemple avec trois signes phonétiques pour néhem et ensuite l'action énergique le bonhomme qui tient le bâton c'est essentiellement la même chose que le bras avec le bâton néhem dans le sens de saisir ça c'est le type le plus commun avec donc un mélange d'informations phonétiques de son et sémantique de sens qui s'appuie l'un sur l'autre vous pouvez aussi avoir déviant par rapport à ce chêne des mots qui sont représentés uniquement phonétiquement présent je le cobra je la main de pour j'ai de dire ou alors uniquement logographiquement par exemple ici le signe pour le dieu et le petit trait qui indique que le signe est vraiment là un logogramme nature dieu en général ce sont les mots qui sont fréquents dans la langue et ou culturellement saillants qui ont ces graphies un peu particulières soit purement phonétique soit purement logographique pour la majeure partie des mots du lexique on a les graphies mixtes que j'ai illustré en premier et je vous ferai observer voilà vous avez de nouveau ce type de graphie mixtes phonétique sémantique vous voyez qu'il y a un profil récurrent on commence toujours par le phonétique et ensuite on va vers le sémantique et dans le cas de mon premier exemple ouvrir lorsque nous avons deux signes pour le sémantique on a d'abord un signe qui est qui a un sens plus spécifique et ensuite un sens plus générique le ventail est plus spécifique le bras qui agit pour l'action énergique est plus générique donc ces mots ont un profil récurrent dans leur graphie et ça nous indique aussi où il commence et où il se termine c'est à dire que en l'absence d'espace entre les mots comme en français et bien voilà ça 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 nous permet de voir où est la fin d'un mot et du coup le début du mot suivant donc quand je dis que c'est une écriture normale je reprends mon exemple initial c'est que vous avez des graphiques sont conventionnalisés pour un mot donné vous ne pouvez vous ne trouverez pas toutes les graphiques sont théoriquement imaginables seulement un petit sous ensemble de graphiques donc ça ça permet une certaine automatisation à la fois dans la production et dans la dans la lecture ensuite comme ce genre de graphie l'illustre vous avez simultanément une information phonétique une information sémantique donc voilà en psychologie cognitive on fait référence aux deux canaux de la lecture qui sont ici simultanément activés c'est ce qu'on appelle un effet de priming en psychologie cognitive bon et ces deux canaux simultanément activés donnent une sorte d'image phonétique une sorte d'image sémantique qui viennent ensuite à se préciser l'une ou l'autre comme je le disais vous avez du coup un effet de redondance qui est contenu dans les graphiques et ça c'est une chose extrêmement importante toutes les écritures du monde sont des codes autocorrecteurs ça veut dire quoi ça veut dire que si vous avez une partie des lettres qui manque vous pouvez essayer en français supprimer une lettre sur trois dans un texte vous arriverez encore à peu près à le lire c'est un code autocorrecteur c'est que même si une partie de l'information en vient à être pourri ou à faire défaut la chose reste lisible et bien c'est ce qu'on a en égyptien aussi par cette redondance phonétique phonétique et phonétique sémantique et enfin comme je le disais nous avons des informations sur la segmentation c'est à dire là où les mots commencent et là où ils s'arrêtent bref si je décris les choses ainsi nous avons une écriture qui est parfaitement normale et vous voyez que le terme normal est en fait redondant parce que l'écriture par définition est normal sinon elle n'est pas une écriture si j'essaie de mettre ça un peu en perspective avec un axe phonétique à gauche le logo graphique donc la représentation des mots à droite si je prends d'abord des écritures qui n'ont que des signes phonétiques et bien ces écritures purement phonétique alphabétique même elles sont pas en réalité comme écriture purement phonétique vous avez des écritures comme l'allemand et l'espagnol où les orthographes sont très transparentes voilà ça c'est très phonétique mais vous avez des écritures à l'orthographe considérablement plus complexe comme le français et l'anglais les orthographes qui ont des raisons historiques et qui en ce sens encode aussi des données morphologiques et des données sémantiques même si les signes ne sont que des signes alphabétiques le système de l'écriture fonctionne largement au niveau de la graphie du mot c'est pour ça que je mets le français et l'anglais plus à droite dans cet axe qui va vers le logo graphique donc ça c'est le premier point les écritures alphabétiques peuvent avoir les mêmes signes mais elles peuvent fonctionner différemment au niveau de représentation des mots alors dans la deuxième ligne j'ai mis des écritures dites complexes ou mixtes ça veut dire qu'elles ne sont pas forcément plus complexes dans l'absolu mais qu'elles ont des signes à la fois phonétique et des signes sémantiques comme je de nouveau ça dépend des écritures vous avez le cuneiforme incadien qui est assez fortement phonétique en réalité vous avez le cuneiforme sumérien qui est extrêmement logographique le chinois qui est plus proche du cuneiforme sumérien il est logique du moyen empire quelque part entre les deux voilà ça c'est une typologie des écritures et à ce niveau là l'égyptien héroïfique est simplement une écriture qui représente la langue d'une manière extrêmement efficace et ça montre bien que c'est une écriture qui a été utilisée voilà maintenant j'en viens à mon deuxième volet de ce balancier c'est que c'est une écriture tout à fait normale mais c'est en même temps il y a quelque chose en plus un excès par rapport à tout ce que je viens de dire qui la rend proprement hiéroglyphique dans un sens que je vais définir alors là je vous mets d'abord les écritures complexes logophonétiques donc ce sont des écritures de la deuxième ligne de mon tableau précédent voilà ici cuneiforme etc et qui ont comme caractéristique d'avoir des signes à la fois phonétique et sémantique et toutes les premières écritures toutes les écritures qui représentent historiquement des inventions originales qui ne sont pas dérivés d'autres écritures appartiennent à ce type logophonétique les écritures cuneiformes les écritures de l'imbus probablement les écritures SGN les écritures cynétiques c'est à dire chine et dérivés et puis les écritures égyptiennes et les écritures méso-américaines que je mets en orange parce que celles-ci sont proprement hiéroglyphiques alors ça c'est comment définit-on la notion de hiéroglyphe c'est un travail que j'ai fait en collaboration avec un mayaniste Stephen Houston que vous voyez ici d'ailleurs l'un des déchiffreurs du maya ça a été un privilège intellectuel de travailler avec lui et je vais vous présenter quelques aspects de nos conclusions communes ce qui définit une écriture hiéroglyphique tout d'abord c'est que les signes pas tous mais une majorité des signes maintiennent leur forme iconique c'est à dire leur caractère d'image avec des référents visuels identifiables à travers l'histoire j'insiste maintiennent à travers l'histoire car en réalité la plupart des écritures premières commencent par des images par des référents iconiques mais ensuite au cours de leur histoire graduellement à travers les siècles et les millénaires schématisent ces formes exemple ici le signe de la de la lune bon dans les inscriptions anciennes on reconnaît le croissant de lune dans la forme moderne à droite c'est beaucoup plus difficile de reconnaître le croissant de lune voilà eh bien les écritures hiéroglyphiques ont ceci particulier de maintenir leur forme iconique à travers l'histoire j'insiste immédiatement sur le fait que maintenir leur forme iconique ça ne veut pas dire que ce sont des écritures qui sont simplement des images si vous avez un harpon pour écrire le mot oua 1 et une autre arme de pêche en contexte nilotique pour écrire scène 2 et là on peut se demander mais en vertu de quoi eh bien c'est effectivement iconique mais il faut regarder de plus près car le harpon a un seul ardillé tandis que la pointe de pêche à deux ardillés et ainsi vous avez un et deux oua et scène ça c'est la motivation de ce signe et vous voyez que cette motivation ce n'est pas simplement l'image c'est la manière dont ces deux images sont mises ensemble en perspective pour former ce qu'on pourrait appeler une sorte de micro système d'accord donc c'est une forme de c'est une forme d'iconicité tout à fait réelle mais indirecte l'iconicité en fait différentielle c'est la différence des deux signes qui détermine leur valeur donc l'iconicité est un phénomène qui en soit complexe ne sont pas simplement des images mais il ya ce maintien du caractère iconique à travers l'histoire qui est définitoire des écritures hiéroglyphiques liées à ceci les écritures hiéroglyphiques présentent des formes intensives par contraste avec les écritures non hiéroglyphiques où les formes des signes sont parfois extrêmement complexes et voire belles et magnifiques mais consistent fondamentalement des chênes de traits ou de lignes combinées entre elles je pense que là le contraste entre les deux images parle de lui-même alors ceci présente un corollaire immédiat c'est que si vous essayez de créer des fonds pour les écritures hiéroglyphiques et il faut le faire parce que c'est très utile on en a besoin on le fait tout le temps et bien il faut être parfaitement conscient du fait que ces fonds en réalité ne sont qu'un pisalé qu'une représentation extraordinairement imparfaite de la réalité intensive des signes en question et d'une certaine manière contraire à l'esprit même d'une écriture hiéroglyphique d'accord en soit une écriture hiéroglyphique ne peut pas être représentée par une faute on le fait pour des raisons pratiques mais c'est contraire à l'esprit même de ce genre d'écriture alors en relation avec ces images cette iconicité maintenue dans le temps il y a dans les cultures hiéroglyphiques une intégration très forte de l'écriture avec l'image et l'écriture est elle-même partie intégrante d'une culture esthétique plus large partie intégrante de manière centrale alors là vous voyez immédiatement le vase maya en question l'écriture est associée à des images vous voyez aussi que le ductus de l'écriture est très proche du ductus de l'image c'est une même culture esthétique et en partie le répertoire formel est même analogue ici vous voyez d'autres exemples qui illustrent le fait commun que dans les écritures hiéroglyphiques l'écriture est volontiers employée en légende à l'image ici dans les deux cas d'ailleurs ce sont des rituels royaux à gauche en égypte massacre des ennemis rituel à droite une saignée royale un autre rituel et dans tout ceci il faut bien voir que là c'est l'image qui est centrale à la base même lorsque le texte au delà d'une légende se développe en un texte continu qui comporte son autonomie sa cohérence propre et bien l'image reste centrale même dans des cas ici qui sont complexes où vous avez une image dans l'image vous avez des éléments écrits vous les voyez d'ailleurs ici dans l'exemple maya c'est un peu à l'arrière-fond mais si vous regardez bien vous voyez ça et ensuite vous voyez encore du texte qui encadre l'ensemble dans les deux cas on a des hiérarchies très complexes différenciées à plusieurs niveaux mais dans ces hiérarchies l'image prime sur les divers niveaux de l'écriture ce qui est exactement contraire à ce qui est souvent la hiérarchie explicite ou chez nous donc c'est quelque chose il faut il faut s'y habituer c'est culturellement différent et dans ces légendes et bien elles sont que viennent elles faire ici par exemple vous avez une barge et la première légende dit la barge nommée grande et la puissance disait-il voilà les légendes sont souvent nominatives et donne un nom mais dans certains cas elles sont redondantes ici par exemple vous avez manifestement un sarcophage et ce qui est écrit là dessus c'est sarcophage pardon pas certaines et sarcophage ici vous avez le couvercle du sarcophage et ce qui est écrit c'est le couvercle vous avez ces légendes complètement redondantes qui montre bien que l'idée n'est pas de donner de l'information supplémentaire mais d'ajouter une modalité orale qu'on peut entendre à la modalité visuelle qu'on peut voir donc de complexifier ces modalités entre elles et enfin vous avez beaucoup de jeu entre les frontières entre l'image et l'écriture par exemple ici vous avez cette chose là en soi c'est un signe d'écriture pour la divinité Sobek parfaitement intégré dans le continuum du texte mais en même temps c'est l'image même de cette divinité qui est en train de donner des symboles ici au nom royal tout en étant perchée sur son propre sanctuaire donc dans sa résolution graphique dans sa complexité dans le fait qu'elle est en train d'agir dans le simple fait qu'elle est plus grande que les autres signes hieroglyphiques cette chose est une image tout en restant pleinement un signe d'écriture les deux à la fois voilà c'est une image qui donc agit sur le nom royal dans le cartouche qui se trouve au centre donc ici vous avez de manière très typique quelque chose qui est à la fois une composition textuelle avec des mots et une composition visuelle avec une logique visuelle propre les deux choses simultanément c'est complexe c'est riche une écriture hiéroglyphique présente également ce que ce qu'on a appelé un excès c'est à dire quelque chose qui va bien au delà de sa seule fonction de représenter des valeurs linguistiques le signe hiéroglyphique fonctionne comme ce qu'on a pu appeler une entité inviolable à part entière au delà du substitutionnalisme c'est à dire au delà du fait d'être là pour représenter un son ou un sens voilà vous avez par exemple un oiseau avec tout le détail intérieur ou un taureau un qui a une certaine valeur linguistique mais qui est en même temps présent avec toute sa musculature ou alors à gauche regardez le raffinement des détails intérieurs des signes c'est totalement inutile d'un point de vue linguistique d'avoir tout ça d'une certaine manière c'est même contraire à un signe qui serait transparent pour qu'on puisse y lire parce qu'avec cette résolution graphique cette beauté aussi il faut dire cette qualité esthétique on regarde le signe pour lui-même comme entité à part entière et on est distrait par rapport à la continuité de la langue je vous donne un autre exemple voilà là vous avez une des plus belles pièces maya c'est une beauté esthétique qui est simplement stupéfiante donc il ya une vraie culture esthétique de l'écriture dans les cultures hiéroglyphiques alors je précise aussi que tous ces éléments que je dis spécifiquement hiéroglyphiques en fait on les retrouve dans d'autres écritures non hiéroglyphiques ce qui est particulier des écritures hiéroglyphiques c'est de trouver ensemble réunis et pousser à une intensité particulière les signes hiéroglyphiques ont en tant qu'entités inviolables une physicalité une volumétrie qui peut être tridimensionnelle comme ici ou alors ici donc pour donner un exemple maya ce sont vraiment des choses les signes sont des choses en plus que d'être des substituts pour des valeurs linguistiques et en vertu de cette iconicité en vertu de cette égalité en vertu de cette qualité d'être des choses et bien les signes sont aussi conçus comme présentant une simple c'est difficile à concevoir une relation de continuité avec des existants ici vous voyez des signes qui correspondent au nom du bénéficiaire de ses offrandes qui correspondent à ses titres dont la plupart sont rituels ces deux la ligne ici et enfin la liste de toutes les offrandes et bien là on a une écriture qui par son investissement esthétique par la qualité de sa présence physique établit un lien avec ce à quoi elle se réfère et du coup d'une certaine manière fait advenir la réalité des offrandes au bénéfice de monsieur open les frais ici vous avez une statue qui fait advenir la présence du dignitaire comme bénéficiaire des offrandes dans ces contextes là et cette statue est augmentée à la manière d'une légende par de l'écriture qui donne les titres et les noms de raotep fisura en l'occurrence et cette écriture se combine à l'image de la statue pour faire advenir la présence du bénéficiaire en tant que récipiendaire des offrandes un autre point très important et très caractéristique des écritures hiéroglyphiques c'est qu'elles sont orientées vers le lecteur quand vous lisez un texte hiéroglyphique vous allez à la rencontre des signes animaux donc c'est une interaction face à face et dans cette interaction face à face il ya quelque chose comme un dialogue il ya quelque chose comme une rencontre une rencontre corporeale je vous donne un exemple ici vous avez le dignitaire qui s'adresse aux visiteurs nous imaginons que nous sommes des visiteurs ici en jaune nous venons à sa rencontre nous venons à la rencontre de des signes qui forment les mots de son discours ici vous voyez que tous les signes sont orientés vers moi qui vient à sa rencontre pour lire son discours et ici ça va même un peu plus loin parce que nous avons ici ça s'est codé culturellement ce qu'on peut appeler un geste adressif c'est un geste par lequel il signale qu'il est en train de parler à nous et c'est même plus subtil que ça puisque ce geste adressif vient toucher la colonne donc il ya comme une brisure de cadre le dignitaire ici c'est une image il est dans le champ de l'image et son geste vient toucher pénétrer en quelque sorte le champ de l'écrit l'autre point caractéristique des écritures liéroglyphiques c'est qu'elles ont un registre qui est décidément hors de l'ordinaire c'est quelque chose d'extraordinaire au sens littéral alors par leur caractère exclusif particulièrement dans les époques très anciennes ce sont des écrits extrêmement exclusifs peu visibles socialement ce qui augmente leur caractère exclusif également par la richesse de l'investissement sémiotique de l'écriture et de l'écriture en relation à l'image alors là je ne détaille pas mais on pourrait analyser tout ça ce qui en font un discours d'autorité et un discours d'autorité à tel point que c'est en fait un discours incontestable vous ne pouvez même pas essayer de contester bon ici ce sont des rituels royaux donc on est dans le contexte de la royauté vous voyez que c'est une pièce qui date d'environ 3050 avant notre ère et qu'elle a des dimensions toutes petites 7 par 9 cm 2000 ans plus tard vous avez ici une autre forme de discours d'autorité dans un contexte absolument monumental mais j'aimerais insister que ici le discours d'autorité incontestable possède plusieurs sources bien sûr la monumentalité en elle-même ça c'est un facteur indéniable mais également le fait même que ça soit de l'écriture hiéroglyphique et qu'elle soit restreinte confère une autorité incontestable à la chose vous voyez aussi une évolution historique entre aux époques anciennes des supports volontiers miniatures et la monumentalité qui est un développement second et là aussi on pourrait faire des parallèles avec le domaine maya on commence par des petites choses qui invitent à une consommation intime de l'écrit pour aboutir en l'occurrence un millénaire plus tard à ses glyphes absolument monumentaux voilà ça c'était pour définir à peu près l'écriture hiéroglyphique maintenant j'aimerais vous dire deux trois mots sur son histoire et commencer un peu avant l'écriture voilà nous sommes à la fin du quatrième millénaire de notre ère nous avons j'y fais allusion en haut à droite un certain nombre de changements sociaux économiques et politiques voilà par ce proto je vous montre une brasserie industrielle et nous avons aussi simultanément et c'est corrélatif le développement d'une culture visuelle hyper exclusive notamment en haut égypte avec des signes miniaturisés sur des matériaux prestigieux difficiles à travailler voilà donc ça c'est l'arrière plan et nous avons à cette époque des univers de signes autres ce n'est pas encore de l'écriture et ce sont en fait des signes qui par leur forme sont assez différents de ce qu'on va avoir après mais voilà nous avons ici des colosses probablement dans le contexte d'un temple et vous voyez ces signes qui sont gravés ces signes bizarres qui sont gravés sur un tissu qui pend sur le côté alors on regarde ça d'un peu plus près vous voyez ce sont des signes qui ne sont pas vraiment ce qu'on connaît de l'époque historique comme yaolif alors ce sont peut-être des signes qui pointent vers des supranaturels d'un certain ordre ce sont peut-être des signes qui pointent vers des lieux et ou vers des groupes de personnes toutes ces interprétations n'étant pas mutuellement exclusive en fait on ne sait pas très bien ça doit tourner autour de ça mais on ne sait pas très bien également à la même époque vous avez c'est une découverte récente 2017 cette inscription assez monumentale déjà qui n'est pas encore vraiment de l'écriture même s'il ya quelque chose un peu comme des signes sur un surpond à très haute altitude qui surpond de la vallée d'une île et ici vous avez par exemple ce bucrane sur un bâton qui est un marqueur d'autorité de domination comme emblème et non comme signe d'écriture enfin nous avons ça c'est très connu la tombe du J avec ici des scellés attachés à ce qui était des bases qui contenaient du vin importé ici vous avez ces très grands signes vous reconnaissez en parenthèse notre bruit du crâne que nous venons de voir sur un gravure de peste et bien ça ce sont des bases qui contenaient des graisses et des huiles précieuses enfin ces signes miniatures qui étaient attachés vous voyez le petit trou par une cordelette à ce qui était probablement des tissus précieux donc voilà plusieurs types de signes différents à tester avec associer avec des matérialités différentes dans un contexte où ces signes qui sont assez rares ajoutent de la valeur à des biens qui sont eux mêmes déjà des biens de luxe donc si vous me passez l'anachronisme ce sont un peu comme des logos marques des objets ou des conteneurs en un sens c'est un collègue qui avait parlé de David Wangro de commodity branding ce sont des branding ce sont voilà ce sont des pratiques de marquage et ce qui est ce qui est très intéressant et qu'on ne comprend pas très bien non plus c'est que ces mêmes signes vous les avez dans la culture contemporaine voilà ici donc l'éléphant sur des montagnes probablement une icône de pouvoir de domination photo royale quelque chose comme ça et bien on l'a également dans cette gravure rupestre à la même époque ou alors comme je le disais ici le du crâne et bien on l'a dans le vase dans la tombe photo royale du Gilles mais on l'a également dans la gravure rupestre donc tout ça c'est l'univers d'emblèmes complexes qui précèdent immédiatement l'écriture la première écriture la voici 3100 avant notre ère nous sommes juste à côté de la tombe du Gilles dans le même cimetière photo royale et là vous avez des instructions très brèves en général focalisées sur le nom royal dans la petite boîte ici voilà qui sont de nouveau en train de marquer des objets ou alors sous forme de sous ça c'est abydos c'est dans le sud du pays mais à la même époque on l'a également dans le nord du pays dans ce qui sera Memphis ici la vase ovoïde avec un mot royal qui la marque à la manière d'un logo d'un branding d'une marque qui contenait du vin précieux et puis à droite un conteneur d'huile ou de Grèce avec le nouveau nom royal ça c'est une chose qu'on a mais à la même époque on a aussi ceci palette du taureau au Louvre allez voir c'est absolument magnifique et là on a trois régimes visuels combinés d'une manière extrêmement riche et complexe vous avez en haut le taureau qui est pour le roi qui renverse un déni ça c'est de l'iconographie vous avez ici marqué par ma flèche en orange des emblèmes soit pour des puissances associées au roi soit pour des groupes qui soutiennent le roi et ces emblèmes et bien ils ont une main ils tiennent une corde donc ils aident manifestement le roi dans son action de domination et enfin troisième mode visuel simultanément présent sur cet objet vous avez au sein de cet ensemble crénélé deux signes qui sont des signes d'écriture donc ça c'est très intéressant de voir comment les premiers signes d'écriture émergent au sein de cette culture visuelle hyper sophistiquée qu'elle intensifie et qu'elle complexifie encore au delà pour la rendre encore plus sophistiquée simultanément nous avons aussi ici inscription qui a été découverte en 2020 donc ça il ya 18 mois littéralement vous avez la plante qui est un emblème de la royauté là on a une rosette qui est un emblème de la royauté un scorpion qui est également un emblème de la royauté et c'est ce double rang que je ne comprends pas alors ce n'est pas encore tout à fait de l'écriture mais vous voyez comment on est en train de se diriger vers de l'écriture ici ce qui est intéressant et très important c'est que voilà à gauche de mon de mon slide ce n'est pas de l'écriture à droite c'est de l'écriture et vous avez entre 3200 3300 où c'est cet univers d'emblème que je décrivais précédemment et puis 3100 où nous avons la première écriture et bien une continuité des pratiques matérielles que ce soit sur le support naturel le rocher dans le désert ou sur les conteneurs on a un changement une émergence de l'écriture au sein de pratiques qui sont plus anciennes que l'écriture elle-même et donc là voilà de nouveau à gauche des éléments qui ne sont pas encore de l'écriture à droite des éléments qui sont la toute première écriture égyptienne vous voyez aussi la continuité est ce que je voulais illustrer par là c'est comment la première écriture égyptienne et bien elle émerge comme une pratique de marquage de branding d'ajouter à l'identité d'un objet d'un conteneur ou d'un lieu et du coup de créer en la transmutant en quelque sorte cette identité d'un objet d'un conteneur ou d'un lieu et également l'écriture la première écriture comme indice comme marqueur de sa propre exclusivité donc d'une certaine manière l'écriture la première écriture elle renvoie à elle-même comme objet visuel exclusif avant que de renvoyer à des significations voilà qui sont pas consignées à l'écrit à cette époque la conséquence de tout ça c'est que l'écriture égyptienne mais maintenant très différente de l'écriture mésopotamienne qui n'est à peu près à l'époque contemporaine dans des contextes urbains et pour disons contrôler des denrées du travail dans une bureaucratie déjà complexe et ça c'est important parce que longtemps on a dit voilà à partir d'un certain moment de densité démographique il y a une complexification sociale une stratification une spécialisation du travail l'émergence d'élite politique et in fine une bureaucratie qui a besoin de l'écriture pour gérer tout ça ça c'est le modèle mésopotamien qui a été généralisé universalisé comme pour dire voilà l'écriture elle doit toujours passer par une main pour l'être et aussi étant atteint un certain degré de complexité sociale politique il fallait que l'écriture fût inventée vous voyez c'est un récit qui est en fait purement mécanique et totalement déterministe c'est un récit civilisationnel parce que c'est un récit sur la civilisation en général et ce qui est important et intéressant et important ici avec l'écriture égyptienne si on la considère bien c'est qu'elle montre que ce récit est faux c'est à dire que évidemment ça reste correct pour la mésopotamie mais il y a divers moyens divers chemins pour aller à l'écriture pas un chemin pas une voie royale et dans tout ceci il n'y a rien de déterminé nous avons des acteurs anciens qui créent qui expérimentent qui font des choses qui font des choix qui sont conscients des choses qu'ils expérimentent bref on restitue d'une certaine manière un peu de vouloir et de choix aux acteurs anciens alors plutôt qu'avec la mésopotamie on peut comparer peut-être le début de l'écriture égyptienne avec ce qui se passe en mésoamérique c'est a priori paradoxal parce que ce n'est pas du tout le même lieu et ce n'est pas du tout la même époque mais il y a des points communs par exemple ce focus emblématique ce focus sur les noms l'inscription immédiate de la pierre l'importance de la relation à l'image voilà mais il faut pas non plus pousser cette comparaison trop loin parce qu'il ya aussi des différences vous notez par exemple dans les exemples apothèques voilà on a des signes calendériques il ya une importance calendériques cruciales dans la naissance de l'écriture en mésoamérique qui n'existe pas du tout en égypte donc la moralité de l'affaire c'est qu'il ya des chemins des trajectoires différentes qui conduisent à l'écriture alors au troisième millénaire l'histoire à très gros trait c'est qu'on passe de fonction extrêmement restreinte extrêmement spécifique vers une diversification graduelle des fonctions vous avez d'abord là le nom royal qui est très important vous voyez à droite le nom royal est entouré de toute une série de symboles célestes il ya toute une cosmologie qui entoure le nom royal à gauche vous voyez le nom royal c'est ce poisson chat c'est le silure il est en train de s'insigne d'écriture qui est en fait personnifié puisqu'il a des bras et avec lesquels il agit contre les pauvres ennemis le nom royal est une sorte de fiction politique avec un plan d'oeil à patrick bouchon vous avez ici un tableau rituel complexe où l'écriture ajoute du son donc une modalité orale du son à des représentations visuelles qui sont déjà elles mêmes complexes donc ça c'est un renforcement de l'exclusivité dont je parlais vous avez également un focus sur le nom propre dans un contexte non royal où il s'agit par le nom propre contexte funéraire de perpétuer au delà de la mort des relations sociales qui existaient avant la mort 1 et au début vous n'avez que des instructions très bref des mots isolés cela prend des siècles et des siècles pour arriver à la première phrase prédicative la première phrase concrète vous voyez de 1700 la fin du 400 ans et si vous lisez ces phrases le dieu de nous il a uni les deux pays pour son fils le roi pericel ou encore la mère royale n'imathèpe qui dit quelque chose que ce soit et cela se produit immédiatement ce sont des phrases qui sont en quelque sorte apposées au nom royal et qui en constitue une expansion idéologique alors là nous avons un premier genre textuel un peu plus développé la titulature la titulature évidemment c'est une liste c'est une liste de titres la titulature est l'expansion du nom vous voyez le nom en bleu et le nom est lui même une extension de l'image donc on est de retour dans ce que je disais précédemment et ces titres n'imaginez pas une grosse bureaucratie rationnelle au troisième élémentaire ça c'est parfaitement anachronique ces titres sont fondamentalement des indices de distinction dans l'indice de la proximité du dignitaire du prince avec le roi du lien avec le lumineux avec des puissances super naturelles et du coup ces titres sont eux mêmes en fait des objets d'une compétition stéroce marginalite elle même très compétitive donc derrière ces titulatures comme premier genre un peu de textuel développé il ya tout un horizon de pratique sociale et on peut se poser la question légitime quoi que nécessairement spéculative de quels ont pu être les contreparties orales et récitationnelle assez titulature elles ont pu être récitées dans un contexte de cours par exemple avant que d'être inscrites sur pierre pour l'éternité également sur le sur le chapitre des arrière-plans récitationnel ici vous avez texte des pyramides qui commencent à être inscrits dans les pyramides royales à partir de 2450-2500 avant notre ère alors là c'est du beau texte l'arrière-plan est une récitationnelle orale rituelle et ensuite graduellement seulement on va vers la communication asynchrone c'est à dire la communication à travers le temps et l'espace vous avez à gauche l'adresse rituelle aux passants que j'avais déjà montré pour cette histoire des des orientations qui se rencontrent de l'écriture et anglifique comme comme dialogue à droite une des premières lettres qui a été préservée sur l'ancien empire de 2300 avant notre ère donc ça vient cette communication asynchrone 800 ans après les débuts de l'écriture c'est considérable c'est à peu près tant qu'il sépare de charlemagne et d'une certaine manière c'est naturel parce que la communication asynchrone est précisément une chose très peu naturelle si vous y pensez fondamentalement la communication orale c'est c'est une manière d'ajustement social je dis quelque chose je regarde comment mon interlocuteur réagit peut-être qu'il comprend autre chose que ce que j'ai voulu dire donc je me corrige je me reprends il y a tout un jeu toute une danse en fait où le jeu ça s'ajuste au tu et le tu s'ajuste au jeu et ça ça fonctionne dans une situation face à face si en revanche vous communiquez de manière asynchrone à travers l'espace et ou à travers le temps et bien tout cet ajustement social toute cette danse entre le jeu et le tu et le tu et le jeu ne peut plus avoir lieu il faut tout anticiper c'est une chose qui est absolument peu naturel et c'est pour ça que ça prend pratiquement un millénaire et d'ailleurs d'une certaine manière on n'y est pas tout à fait puisque avec l'image ici la personne qui parle elle est d'une certaine manière présentifiée à moi qui vient visiter sa chapelle funéraire donc c'est une communication asynchrone partielle et finalement je vous montre ici le texte continu le plus long du troisième millénaire non seulement en égypte mais dans le monde c'est l'autobiographie de deouni c'est en fait un texte de célébration de l'action royale en réalité sur 51 colonnes bon au bout d'un millénaire on arrive au texte continu c'est comme pour la communication asynchrone toutes ces choses qui nous semblent tellement naturels dans les fonctions de l'écrit aujourd'hui et bien sont des développements secondaires l'écrit l'écriture ne commence pas pour ça elle commence avec les fonctions extrêmement spécifiques et exclusives que j'ai esquissé précédemment alors l'histoire ne s'arrête pas à la fin du troisième millénaire à partir de la fin du troisième millénaire et pendant toute la durée du deuxième millénaire je pense à côté évidemment nous avons d'abord un élargissement sociologique de l'écrit plus de personnes sont impliquées dans l'écrit ici vous avez un personnage qui à l'ancien empire un siècle auparavant n'aurait même accès à l'écrit ici il a une stèle en son nom et vous voyez d'ailleurs ici un signe qui est en réalité unique c'est peut-être un signe qu'il a inventé et ce signe sur la stèle il est placé juste au dessus de son visage comme si ce signe qu'il aurait inventé était presque une carte d'identité quelque chose dont il est fier un clin d'oeil qu'il adresse à celui qui verra sa stèle là je ne peux pas m'empêcher de sentir vous vibrer un être humain derrière ce signe c'est totalement ça ça n'existait pas pendant les mille ans et avec cet élargissement sociologique vous avez la diversification des genres écrits par exemple à partir du début du deuxième millénaire la poésie discursive ça c'est l'exemple que je vous montre ou sapiential ou narrative alors je ne dis pas que au troisième millénaire il n'y avait pas de poésie en Egypte ni au quatrième ni au cinquième il y a toujours eu de la poésie mais le fait de la consigner par écrit implique un changement du statut de l'écrit qui va avec cette diversification sociologique et la réduction du prestige ça reste très prestigieux mais ce n'est même pas le statut de prestige quasiment fétichisé qu'on avait antérieurement d'autres genres consigné par écrit ici un extrait d'un traité médical milieu deuxième millénaire ici un protocole de l'enquête sur la violation des tombes royales à la fin du deuxième millénaire tout ça c'est du hieratique la diversification des genres écrits concerne également la sphère de la pierre hieroglyphique notamment le développement des gens royaux au nouvel empire le nouvel empire c'est précisément l'époque impériale de l'égypte l'expansion en midi en asie voilà donc le développement des gens royaux également de ces tableaux narratifs qui combinent texte et images voilà encore une fois le texte est en réalité légende développée de cette image dans ce contexte extérieur architectural et qui forme des cycles épiques ça c'est typique du nouvel empire n'a pas ça avant on n'a pas ça je continue mon parcours à très haute altitude au premier millénaire avant notre ère les contextes changent contexte généraux on a une faiblesse politique de l'institution royale une fragmentation du pays à plusieurs reprises dans ce contexte un rôle croissant des élites sacerdotales donc les prêtres on a également un sentiment de césure de discontinuité avec le passé avec la tradition du passé et dans ce contexte une sacralisation de la culture écrite soit dit en parenthèse il ya ce cliché comme quoi les égyptiens sont les plus religieux des peuples voilà tout autour des dieux ça c'est un cliché qui remonte en occident jusqu'aux grecs parce que les grecs quand ils ont vu rencontrer l'égypte c'est à cette époque là ou si ce cliché est effectivement partiellement vrai mais notez bien que là l'histoire est dure depuis 2500 ans c'est à dire cette sacralisation de la culture écrite que les grecs ont rencontré et transmise jusqu'à nous et bien c'est du point de de l'histoire égyptienne en réalité un épiphénomène relativement récent alors pour l'écriture de l'événement majeur c'est l'émergence d'une nouvelle écriture pour noter l'égyptien le démotique à partir de 650 avant notre ère le démotique émerge initialement à partir du hiératique par simplification des formes par ligature mais du coup il en vient à différer structurellement c'est à dire que si vous avez le hiératique en texte hiératique vous pouvez le transcrire en pratique signe par signe en hiéroglyphe vous avez cette possibilité de conversion dans les deux sens hiérographiques le démotique par abréviation supplémentaire par ligaturation par restructuration du système ce n'est plus possible c'est vraiment un système propre alors ça c'est très intéressant pour ceux qui étudient les systèmes des écritures et voir comment un nouveau système radicalement différent émerge continuellement à partir d'un système plus ancien mais culturellement surtout ça signifie quelque chose c'est qu'avec le démotique un certain lien avec la culture hiérographique est rompu lequel lien était encore préservé avec le hiératique voilà donc comme ça vous arrivez à oui puis à partir du démotique le démotique commence initialement avec des textes de la pratique documentaire des contrats des textes économiques des documents de vente puis élargir graduellement ses fonctions à travers tout le millénaire où il est employé vers les textes littéraires et littérature démotique est passionnante et puis de manière massive vers la science sacerdotale si vous avez un texte sacrificial une sagesse du deuxième siècle avant notre ère observé au passage à l'extraordinaire beauté de la calligraphie ça peut être vraiment magnifique le démotique aussi donc à la fin du premier millénaire on se retrouve en égypte avec une situation qui à la fois multilingue et multigraphe plusieurs écritures sont employées et plusieurs langues sont parlées et l'icône du déchiffrement des hiéroglyphes la voici la vers le rosette 196 avant notre ère qui contient les hiéroglyphes ici en haut pour écrire une forme d'égyptien qui n'est plus parlé depuis 2000 ans donc c'est une sorte de latin à l'époque si vous voulez ensuite vous avez au milieu le démotique qui écrit la langue courante et en bas le grec qui écrit le grec et en parenthèse la hiérarchie est signifiante en termes de prestige les hiéroglyphes sont plus prestigieux que le démotique le démotique est plus prestigieux que le grec pour les prêtres qui sont impliqués dans ce genre d'objets évidemment à ceci s'ajoute le fait que le hiérarchie continue à être employé pas illustré sur la pièce de pierre de rosette ainsi que d'autres langues et d'autres écritures une situation vraiment complexe à l'époque romaine le grec prend de plus en plus d'ampleur il n'y a plus de souverains indigènes non plus et du coup les écritures égyptiennes les trois hiérarchiques et démotiques en viennent à être restreintes pour l'essentiel au contexte sacerdotal dans les temps ici à Isla en Haute-Égypte vous avez des hiérarchiques ici à Soknopayon-Messos qui est un sanctuaire provincial dans le Fayou une bibliothèque du sanctuaire qui s'est miraculeusement conservée vous avez le rituel journalier en démotique ça ça dure jusqu'à environ au troisième siècle au troisième siècle eh bien la base financière des temples s'est réduit très drastiquement du coup les institutions qui étaient les dernières institutions qui soutenait vraiment en tant qu'institution des écritures indigènes égyptiennes ferme pour pour simplifier et du coup l'écriture disparaît si ce n'est dans quelques îlots quelques poches quelques familles sacerdotales qui les utilisent encore et là vous avez les derniers témoins de l'écriture hiérarchique en 394 et démotique en 452 sur l'île de filet qui est juste en dehors de la frontière de l'empire romain puis byzantin et qui du coup n'a pas été immédiatement concerné par l'édit de fermeture des sanctuaires païens de théodos en 392 là ça se joue à quelques kilomètres voilà alors dans tout ceci je n'ai parlé que d'écriture égyptienne en égypte et c'est effectivement un point qu'il faut souligner c'est que l'écriture égyptienne n'a pas été adaptée pour écrire d'autres langues et c'est un point qui est en fait assez remarquable parce que si vous pensez le cuneiforme le sumérien puis adapté pour l'acadien puis pour l'éthique ou pour l'élamide puis pour le phobrite il est adapté à toutes sortes de langues qui n'ont aucun rapport entre les cultures différentes le chinois vous avez tout ce qu'on appelle la synographosphère l'asie de l'est auquel le chinois peut être plus ou moins adapté et bien l'égyptien reste lié à la langue égyptienne en égypte pourquoi parce que l'égyptien non seulement représente l'égyptien mais présente un lien intime et définitoire avec une encyclopédie culturelle c'est à dire avec une culture qui est présente dans les signes de cette écriture et là on retourne sur mon point initial parce que l'égyptien est une écriture hiéroglyphique et que l'écriture hiéroglyphique sont spécifiques d'un une culture de la parenthèse le maya est adapté à diverses variantes de langues maya mais n'est pas adapté en dehors de la sphère culturelle maya c'est la même chose les écritures hiéroglyphiques ne voyagent pas parce qu'elles sont liées à une encyclopédie culturelle il ya en revanche les écritures qui ont été inventées localement en contact avec les écritures égyptiennes et avec une certaine vue une certaine connaissance partielle des écritures égyptienne vous avez le proto-sinaïtique au début du deuxième millénaire avant notre ère dans le Sinaï qui est avec des origines extrêmement modestes mais qui est une importance capitale parce que c'est de là on dirige toutes les écritures alphabétiques intérieures dont la nôtre et vous avez le méroïtique au Soudan un peu plus tard qui est également développé dans une situation de contact avec le modèle égyptien mais développé localement alors là je ne dirais pas plus parce que le proto-sinaïtique en fait c'est la prochaine conférence de l'Illara à partir de la semaine prochaine robert fori qui parlera de ça et l'homéroïtique et bien il aura une conférence dédiée par clauderie également dans l'Illara en avril donc j'en viens à mon troisième point une écriture et ses hommes voir comment derrière ces signes il y a des êtres humains en chair et en os avec avec un esprit un intellect une imagination une créativité on est d'abord ce signe du bonhomme qui porte un serpent qui sert à écrire le mot faille porter alors ce qui est sous-jacent c'est le signe que vous voyez au milieu de votre écran faille porter l'homme qui porte simplement une corbeille il se trouve que le serpent la vipère c'est un phonogramme un signe son pour f donc d'une certaine manière le bonhomme plutôt que de porter une corbeille il porte sa propre substance phonétique et là vous voyez que le signe il est motivé trois fois d'abord parce que c'est un signe ici un bonhomme qui porte quelque chose qui représente une action de porter ensuite parce que cette action elle est spécifiée par le phonogramme f donc c'est pas n'importe quel verbe qui peut vouloir dire porter transporté en égyptien mais c'est précisément le verbe qui commence par f faille et ensuite troisième niveau c'est le plus intéressant c'est quand même considérablement bizarre de porter un serpent sur sa tête donc il y a une incongruité visuelle c'est un signe qui est visuellement bizarre qui attire l'oeil et ce qui est bizarre c'est précisément le fait de porter donc l'incongruité la bizarre et visuelle renforce encore cette manière de pointer vers le verbe porter en fait c'est encore plus bizarre que ça parce que si vous revenez au signe central faille c'est à dire porter transporté si vous voulez transporter quelque chose il vaut mieux ne pas rester assis parce que vous ne transportez rien de tout donc le signe de base ici au milieu est lui-même déjà visuellement totalement incongruux ce que se passe-t-il c'est qu'à la base on a ce signe du bonhomme assis en bas à droite et ce signe là c'est une sorte de matrix matrice abstraite à partir de laquelle sont créés dérivés des nouveaux signes dont celui de porter on ajoute simplement le ici ce qu'il porte avec la position des bras et c'est cette différence avec la matrice abstraite qui pointe vers l'action de porter d'autant mieux que visuellement c'est bizarre autre chose je n'en parle pas dans les détails c'est une stèle de l'ouvre 2000 avant l'entraire vous avez une séquence ici qui veut dire voilà un texte qu'on peut lire qui est écrit de manière avec des graphies souvent très recherchées très anormales et si on regarde dans le détail on voit qu'il y a d'abord ici le signe un signe d'une bête qui regarde ensuite des signes de deux yeux ensuite une pupille ensuite encore un visage qui vous dévisage donc on a en fait une chaîne graphique de signes qui regardent qu'est ce qu'ils viennent faire on comprend pas très bien parce que le texte dit l'inclinaison de celui qui frappe un captif unique comme l'oeil regarde ses deux sœurs et rendre craintif la face de l'ennemi attaché donc ça n'a rien à voir avec les yeux mais en fait le dédicataire de la stèle s'appelle Irtisen ici vous avez en bas à droite son nom et son nom s'écrit avec deux yeux donc par cette chaîne graphique qu'il a enchâssé dans son texte il est en fait en train de jouer graphiquement avec son propre nom qu'on peut lire celui qui crée pardon qu'on peut lire ses deux yeux Irtisen mais qu'on peut lire également Ironsen celui qui crée leur forme sachant que le bonhomme est un maître sculpteur vous avez ce jeu de mots qui est qui est adéquat également autre chose ici à peu près à la même époque senti nous dit j'ai placé mon nom sur cette stèle etc mon nom se figure exactement ici ma flèche jaune pointe et si vous regardez il dépasse un peu du champ de l'écriture cette ligne est un peu plus longue que celle qui sont en dessous parce que le nom ensuite il est intégré dans le champ visuel comme expansion de la figure donc là ils sont en train de jouer entre le champ de l'écriture le champ visuel de la représentation et les frontières entre les deux alors un autre exemple totalement différent on avance de 500 ans là nous sommes au nouvel empire 1450 c'est l'auto célébration des vizirs toutes nos îles on a une dynastie de vizirs qui sont probablement aussi puissants que le roi au début du nouvel empire peut-être même plus dans des tombes monumentales à Thèbes aujourd'hui vous que ça vous voyez le paysage actuel vous voyez une partie de ces compositions images textes qui s'étendent là sur une largeur de 9 mètres à l'intérieur de ces chapelles funéraires où du vizir font l'auto célébration de leur puissance et de leur dynastie propre alors cette auto célébration est évidemment discursive elle est avec des mots ils disent des choses et voilà il ya toute une rhétorique verbale mais ce que j'aimerais montrer aujourd'hui c'est plutôt l'aspect visuel de l'écriture comment elle joue dans cette auto célébration le point de départ c'est peut-être ceci c'est qu'ici vous avez l'un des vizirs il fait exactement un mètre cinquante-cinq ici dans une autre de ces tombes vous avez des vizirs et des dignitaires associés aux vizirs qui ont à peu près la même taille c'est à peu près la taille d'un être humain avant que nous ne commencions à tous manger beaucoup de viande donc il y a une sorte de référentiel somatique ce qui veut dire quoi ce qui veut dire que quand vous regardez la paroi en fait vous êtes pris dans la paroi vous êtes englobé dans la paroi et ce d'autant plus que pour les visiteurs anciens en fait c'est à leurs collègues c'est des gens qu'ils côtoyaient au quotidien ils sont vraiment directement concernent sauf que ensuite ça déjoue si vous avez un gros plan sur un des signes du vizir c'est un signe d'écriture c'est un déterminatif voilà il a une fonction particulière dans la chaîne linguistique mais en même temps c'est une image extrêmement détaillée si vous êtes en face de la paroi votre regard est attiré par cette image et vous commencez à être fasciné par chaque signe individuellement sauf que dès lors que vous regardez chaque signe individuellement eh bien vous avez cessé de lire parce que lire c'est quoi lire c'est grouper des signes en mots, grouper des mots en syntagmes et des syntagmes en phrases donc il y a une espèce de fascination de sidération vers le signe individuel qui devient en quelque sorte un obstacle à la lecture vous trébuchez sur les signe individuels parce que vous êtes trop proche des signes d'une certaine manière vous êtes trop loin des signes ça c'est la partie gauche dont on dit à parce que vous voyez essentiellement une composition trichromatique trois couleurs principales et en vertu de ces couleurs vous avez une surface du texte qui commence si vous êtes en face du texte véritablement à vibrer l'oeil naturellement associé le bleu avec le bleu le rouge avec le rouge et le fait naturellement dans un espace bidimensionnel la surface que vous voyez et ça c'est un problème parce que la lecture elle est nécessairement séquentielle il faut faire une colonne ensuite la colonne suivante ensuite la colonne d'après dès lors que vous êtes pris visuellement dans quelque chose qui est une surface bidimensionnelle et bien cela fonctionne comme toute tentative de lecture et puis pour rendre les choses pires c'est que si vous lisez voilà c'est un texte avec des syntagmes des phrases une phrase là elle va typiquement faire un mètre cinquante de longueur le mur fait deux mètres cinquante de haut donc votre phrase elle va peut-être commencer en bas d'une colonne là vous regardez vos pieds et finir au milieu de la colonne suivante là vous avez d'abord dû faire pratiquement comme ça un petit torticolis presque pour voir le haut de la colonne suivante et vous retrouver au milieu de la colonne bref il y a une inadéquation qui est délibérée qui est calculée entre la taille des unités linguistiques et la manière dont elles sont disposées sur la parole relativement au corps de celui qui peut la regarder ça va plus loin encore je vous disais que l'écriture hiéroglyphique et bien c'est une rencontre vous avez vous lisez en allant la rencontre des signes qui se dirigent vers vous en principe ça c'est une règle mais dès qu'on a une règle du jeu on peut la transgresser et l'inverser c'est ce qui se passe ici ici on a ce qu'on appelle de l'écriture rétrograde il faut lire avec les signes dans la direction des signes donc d'une certaine manière vous êtes embarqués vous êtes enveloppés dans ce texte qui émane de la figure du dire ça vous inspire dans le texte et les choses vont encore plus loin ces vectorialités en fait elles s'étendent à l'échelle d'une paroi sur neuf mètres plus et elles incluent les images il n'y a pas beaucoup de recul quand vous êtes dans cette zone vous pouvez en réalité pas englober du regard ce que je vous montre ici synthétiquement sur une diapositive dans l'espace architectural réel c'est impossible ce qui me conduit finalement à ceci quand vous êtes en face de ça ça fait 2m50 de haut ça fait 3m50 de large vous êtes littéralement devant un mur de hiéroglyphes vous ne lisez pas vous êtes dans une expérience qui est immersive qui est englobante qui est enveloppante une sidération de tous les sens et c'est vraiment une expérience sensorielle sensuelle en un sens aussi qui est un niveau essentiel par lequel l'autocélébration des visirs se fait le visiteur est pris dans cette expérience sensorielle enveloppante et c'est ainsi que c'est un effet de waouh tout simplement tout ceci évidemment délibéré qu'elle crue alors tout à fait autre chose légèrement plus tard au nouvel empire 16-2 1975 avant l'entraire vous avez ça sur l'architrave de la de la première cour de luxor vous avez une inscription qui consiste presque intégralement en des figures de divinité de beau aligné comme si elle marchait vers l'intérieur du sanctuaire et chacune de ces divinités est en réalité un signe d'écriture souvent avec une valeur phonétique et c'est en réalité une inscription qui est un protocole donc le nom la titulature de ramsès 2 suivi d'une inscription dédicatoire parce qu'une construction relativement standard et donc là on a littéralement le nom de ramsès 2 à la vue de tous qui est transformé en une procession de divinité c'est à dire qu'on a une sonarisation par et à travers l'écriture du nom royal ça c'est une chose donc l'écriture ici elle a un effet performatif elle fait quelque chose elle transforme le nom royal le solarii ça c'est la cour est c'est la cour l'architrave est la partie solaire de la cour sur l'architrave ouest là où le soleil se couche vous avez la même inscription en clair entre guillemets alors ici je vous ai mis en haut l'inscription en figure pleine en bas la même inscription dont en écriture et anglifique régulière vous voyez la différence visuelle vous voyez comment et bien des signes qui par exemple ici le vert là sont tout à fait anodin et bien sont deviennent des figures pleines dans l'écriture énigmatique et on peut dire voilà à droite on a la solution et à gauche on a le texte critique et donc du coup c'est la clé pour décoder non on n'a pas besoin de la clé pour décoder c'est pas une question de décoder de toute façon le protocole est connu donc en fait ça ne sert à rien d'avoir le texte en clair donc pourquoi figure-t-il du coup ça devient une question réelle et bien c'est pour je pense mettre les deux choses vis-à-vis dans l'espace architectural de la cour c'est à dire en mettant les deux choses vis-à-vis dans cet espace architectural de la cour rendre la transformation manifeste la transformation je répète du nom royal en nicole solaire si vous n'avez que le résultat si vous n'aviez que d'écriture énigmatique vous n'auriez que le résultat de la transformation vous n'auriez pas la mise en scène de la transformation elle-même c'est quand même assez remarquable et je dis je juste en passant que l'autre grande tradition hiéroglyphique et bien les mayas ils ont également des glyphes qui peuvent être développés de manière extrêmement complexe animés pour devenir également des glyphes avec des figures pleines il ya ce même potentiel d'animation qui est présent dans les deux grandes traditions hiéroglyphiques toute autre chose toute chose étant par ailleurs différente alors on avance dans le temps à nouveau 380 avant notre ère là vous avez un objet qui est simplement beau à regarder peut-être que c'est pour ça que je tenais à vous montrer non plus sérieusement il a été observé que les signes ont été gravés d'une certaine manière pour que la lumière du soleil puisse se poser sur eux puisse les animer d'une certaine manière ça c'est un aspect il ya d'autres aspects parce que c'est une inscription qui joue énormément avec l'écriture de sorte à célébrer la divinité il ya beaucoup de signes de l'eau cette inscription et en l'occurrence l'inscription est dédiée à neid qui est une divinité de la mer donc c'est par l'écriture en forme de célébration de la divinité je voulais simplement vous montrer ce détail ici ici vous avez trois gazelles c'est une graphie ludique sportive on dit aussi des fois pour le mot imou coeur une graphie visuellement assez politique on peut dire et si vous regardez où elle se trouve sur le monument elle se trouve exactement au centre donc elle a comme un caractère d'adresse au visiteur le visiteur est en face de ça mais elle s'adresse à lui par ce jeu graphique un peu plus tard à l'époque télémaïque on est au 1er siècle avant notre heure vous avez cet hymnaïsis qui commence en cinq colonnes une simple colonne commence de manière pareille au niveau du texte mais écrit chaque fois de manière différente c'est assez virtuose cette variation surtout il a été observé qu'on a une difficulté qui est graduée entre les colonnes donc voilà c'est comme si un prêtre prenait le lecteur qui sera également un autre prêtre son collègue par la main il le conduit graduellement vers des graphies de plus en plus tordues pour ensuite cinquième colonne retomber sur ses pieds vous voyez c'est un hymne ce sont des hymnaïsis très bien mais derrière ces hymnes on a des prêtres qui conversent avec d'autres prêtres il y a une dimension interactionnelle ou même dialogique il y a un dialogue entre prêtres donc dans ces textes l'inscription très célèbre spectaculaire ce sont des hymnes à ezna au début de l'époque romaine à gauche uniquement fait presque uniquement avec des béliers à droite presque uniquement avec des signes de crocodile alors il y a bon c'est ce sont des hymnes et le bélier respectivement les crocodiles sont deux manifestations de la divinité à laquelle ces hymnes sont adressés donc il y a une célébration de la divinité à travers ses attributs et aussi le fait que vous vous rappelez quand je disais qu'il y a une continuité une continuité entre signeroglyphique et des existants et bien les béliers et le crocodile permettent d'une certaine manière à la divinité de venir habiter l'inscription en multipliant le signe du bélier et du crocodile on démultiplie les possibilités pour la divinité de venir habiter l'inscription et puis il y a aussi simplement une virtuosité stupéfiante et dans cette virtuosité stupéfiante on a de nombreux un prêtre qui dit ça tu arrives à me le décoder regarde ce que j'ai fait voilà donc on a tous ces aspects simultanément après ça et enfin toujours à ezna alors ça ce sont les litanies divines d'ezna vous avez à gauche une trentaine de noms différents de graphiques différents pour le même nom divin qu'est turc non en fait il y en a beaucoup plus c'est simplement un extrait une variation du nom divin et c'est ce qu'on appelle des trigrammes parce que vous voyez le principe est toujours le même vous avez vous avez trois signes un deux trois chacun est en phonétique c'est pour les trois consonnes du nom et ensuite vous avez l'image du dieu à tête de bélier donc on varie le nom et la première étape pour varier le nom indéfiniment c'est d'abord de le réduire à ces atomes phonétiques si c'est toujours image du dieu c'est toujours le même principe mais là je vous l'illustre à droite une fois concrètement donc vous avez scarabée mm et ensuite vous avez des épithètes qui développent ça seigneur de yunit yunit c'est le lieu ezna c'est l'ancien d'ezna celui qui donne le souffle grâce auquel tous les êtres viennent à l'existence celui qui donne le souffle et bien le deuxième signe dans le nom de gnome en c'était une voile grâce auquel tous les êtres viennent à l'existence venir à l'existence c'est un verbe égyptien très prépère qui est par ailleurs écrit avec le scarabée le scarabée étant en l'occurrence le premier signe du trigrave du nom vivant donc on a ces épithètes qui font l'expansion si vous voulez l'exégèse du trigrave du nom vivant en fait c'est plutôt l'inverse vous avez des épithètes qui existent et ces épithètes sont incorporés par ce que cherche sonneron a brillamment désigné comme l'alchimie graphique dans des graphies du nom divin le nom vivant dans sa dans ses variations infinies devant 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 en quelque sorte un résumé de tous les attributs de tous les aspects de ce dieu gnome qui se trouve par ailleurs être un dieu créateur à travers l'écriture en fait on récapitule c'est un vertige graphique réellement on récapitule rien moins que la création elle-même alors j'en viens à ma dernière image nous avons fait un parcours assez long vous avez en haut à gauche la palette du taureau fin du quatrième millénaire c'était le début du parcours en haut à droite et l'itamie à l'esna époque romaine 3500 ans plus tard la fin de notre parcours il ya quand même quelques éléments en commun dans tout ça qu'on peut qu'on peut observer il est toujours question de l'affirmation de l'identité d'un groupe à travers l'écriture dans la palette du taureau d'identité c'est celle du roi et du petit groupe de personnes qui gravitent autour du roi qui sont en train de construire une royauté et qui fabriquent ce langage visuel extraordinairement exclusif et de plus en plus exclusif au sein duquel initialement l'écriture émerge comme intensification intérieure de cette exclusivité dans l'esna 3500 ans plus tard à l'inverse l'écriture ne concerne plus que des petits îlots de prêtres et qui à travers cette écriture et bien célèbre la culture sacerdotale dont ils sont les dépositaires les derniers dépositaires et du coup leur propre identité je dirais qu'il ya un autre un autre élément en commun de la palette du taureau et l'itanie des nains d'une extrême à l'autre sur 3500 ans qui dans tous les cas vous avez une extraordinaire créativité à gauche la palette du taureau je vous rappelle trois modalités visuelles différentes on a l'iconographie avec le taureau on a les emblèmes avec ces signes qui tiennent la corde et qui secondent l'aurore on a les premiers signes d'écriture qui sont enchâssés dans tout cela au sein de l'ensemble crémé à droite cette alchimie graphique cette recréation de l'univers comme un système polyphonique de signes que je viens trop brièvement dévoquer et en fait en un sens on a ici les deux des principaux moteurs de la culture d'une part le besoin de se différencier en tant que groupe par rapport à d'autres groupes et puis deuxièmement le jeu et toute la liberté qui va avec le jeu et derrière tout ceci derrière tous ces signes c'est sûr ça que je voudrais conclure on est vraiment important de souligner qu'il y a des êtres humains qui sont morts depuis très longtemps bien sûr mais avant d'être mort on était vivant et donc on peut encore entendre leur voix deviner leurs intentions leurs expériences à travers les signes que nous voyons leur créativité leur sens pour leur beauté leur esprit leur intelligence et je pense en certains cas même un petit peu leur ironie voilà c'est ce que je voulais vous raconter je vous remercie merci beaucoup andréas c'était c'était passionnant j'avais envie moi de j'aurais envie parmi les conclusions d'ajouter peut-être la dimension transcendantale en fait de cette écriture et sa dimension au fond le la communication avec les morts qu'elle permet me semble-t-il mais je laisse la parole à la salle si j'ose dire il y a une première question quelle est la civilisation la plus ancienne l'égypte ancienne la mésopotamie l'inde ancienne ou la chine ancienne ça ça dépend beaucoup de comment on définit civilisation et là à propos d'identité c'est très chargé identitairement donc voilà et s'agissant d'écriture l'écriture est souvent considérée comme un élément définitoire de la civilisation ce qui en soit pose un problème parce que ça signifie qu'avant d'avoir une écriture ils étaient courants en réalité au quatrième millénaire il y avait il y avait d'autres formes de culture également complexe et d'une manière générale je pense que c'est une bonne hypothèse de partir du principe que que l'activité humaine l'action humaine quels que soient les outils matériels et immatériels dont nous disposons est à peu près également complexe à toutes les époques elle est toujours complexe multiple polyphonique souvent on insiste sur le fait que que nos ancêtres d'il y a dix mille ans étaient nos égaux cognitivement parce qu'ils avaient matériellement le même cerveau mais ça c'est trivial il faut aller je pense plus loin je pense qu'il faut dire d'une certaine manière claude le vistros le disait que nos ancêtres étaient non seulement aux égaux à un niveau cognitif mais à un niveau intellectuel au niveau de leur agir social et ainsi de suite donc à partir de ce moment là les civilisations en fait n'ont pas de début d'une certaine manière je je ne réponds pas à votre question maintenant en ce qui concerne des choses auxquelles on peut répondre par exemple le début des écritures voilà les dates en mesopotamie à partir de 3300 en égypte à partir de 3100 environ en chine à partir de 1300 en même c'est plus tard voilà donc on parle souvent du troisième siècle à chocat même si certains sont remontés au cinquième bon ça c'est le débat féroce aussi et en mesoamérique à partir de 500 avant le traire donc là je peux donner des dates spécifiquement pour l'écriture j'aimerais juste ajouter encore un point le premier point c'est que l'écriture n'est pas identique à la civilisation c'est là-dessus le deuxième c'est que ce qu'on invente dans ces diverses ères culturelles on dit voilà c'est une écriture c'est une écriture c'est une écriture mais en réalité on devrait mettre des inéquations dans tout ça parce que ce n'est pas du tout la même écriture ce sont des objets totalement différents qu'on invente donc là de nouveau la question de la proéminence chronologique elle se dissout passablement parce qu'on va vendre des choses différentes voilà le nom c'est Stephen Hauston de l'université de Brown en Providence Rhode Island donc on a surtout considéré principalement le Maya et l'égyptien pour deux raisons qui sont l'une et l'autre pratique la la première chose c'est que ça c'est ce qu'on maîtrise vraiment en première langue la deuxième c'est que le travail avait initialement un caractère un peu expérimental c'est une question qui n'avait jamais véritablement été posée donc on a voulu ne pas faire trop compliqué pour commencer maintenant il y aurait un au-delà de ce travail c'est de considérer les autres écritures hiéroglyphiques donc bon il y a tout ce qui a l'air hiéroglyphique ne l'est pas nécessairement c'est ça la complexité dans la fin il y a des autres écritures hiéroglyphiques méso-américaines donc par exemple les apothèques est un exemple ancien l'écriture aztèque qui note le narhuatl est un exemple plus récent 15e 16e siècle de notre ère principalement ça ce sont des vraies écritures hiéroglyphiques mais en partie différente en particulier temps ensuite on a des écritures qui présentent certains traits hiéroglyphiques sans les présenter tous par exemple les hiéroglyphes anatoliens voilà donc en turquie au deuxième millénaire vous avez à la base une écriture cuneiforme adaptée de l'acadien qui préexiste et en à partir d'un certain moment se développe une écriture principalement sur saut et sur pierre avec des formes iconiques présente des traits hiéroglyphiques et qui a son origine en fait dans une tradition hiéroglyphique donc des sceaux et une iconographie royale locale mais ce n'est pas complètement une écriture hiéroglyphique d'une certaine manière il y a un calque du cuneiforme qui est sous-jacent par certains autres aspects on a l'impression aussi que autant cette écriture hiéroglyphique anatolienne s'enracine dans une tradition iconographique églyptique locale autant le fait même de chercher en inventer une c'est une volonté pour l'empire hétite d'émuler l'égypte les égyptiens en écriture hiéroglyphique donc nous on en veut une aussi et ensuite ils n'inventent eux-mêmes donc ça on n'a pas encore entièrement regardé et puis ensuite il ya des écritures qui sont clairement pseudo hiéroglyphiques c'est un exemple frappant c'est le méroïthique le méroïthique à la base vous avez une écriture qui n'est pas hiéroglyphique et dans un deuxième temps se développe uniquement dans certaines inscriptions royales une écriture qui est hiéroglyphique qui a l'air hiéroglyphique parce que par exemple en fait vous lisez à l'envers vous lisez d'un point de vue hiéroglyphique dans la direction des signes ce qui est un non sens il n'y a pas de rencontre avec les signes et ainsi de suite donc là c'est très intéressant parce que ça montre à quel point culturellement le modèle hiéroglyphique peut impressionner peut être une forme de fétiche culturelle que notre culture cherche à imiter tout en l'imitant que par ce moment donc pour répondre à votre question on a pris les deux écritures les plus centrales possibles pour commencer à poser des paramètres et ensuite il faut aller plus loin avec d'autres écritures une des questions qui se posent par exemple c'est ce que le rango rango sur l'île de pâques présente certains traits hiéroglyphiques ça présente certainement pas l'ensemble et ça s'en ont présenté quelques présents alors ça c'est la musique d'avenir alors la première c'est d'une certaine manière c'est dans l'air c'est quand vous avez de la communication qui est synchrone qu'il y ait un lieu et ici et maintenant vous avez les marqueurs du ici et maintenant notamment par des expressions démonstratives vous avez cette inscription ainsi de suite qui évidemment quand vous avez de la communication asynchrone disparaissent en revanche parce que vous avez la communication asynchrone en général il y a toute la toute la machinerie grammaticale et morphosyntaxique qui se déploie plus pleinement c'est à dire toute la question du temps de l'aspect tout ce qui permet aux propositions aux phrases de combiner entre elles pour former des périodes plus longues avec des hiérarchies des marqueurs argumentatifs etc qui existait évidemment dans la langue et qui existait 2000 ans auparavant ou 4000 ans auparavant pensez au pronom anaphorique là peut-être par exemple ou pas du tout par exemple un pronom anaphorique ça permet de créer un lien anaphorique mais c'est plus large évidemment alors ça ça se déploie plus pleinement on les voit apparaître dans les textes donc ça voilà d'une certaine manière comme on s'y attendrait maintenant cette transition de la communication asynchrone elle est graduelle parce que la lettre en fait il ya encore des marqueurs du type tu diras à un tel que donc évidemment la lettre est une communication asynchrone par définition mais il est à la mise en scène une situation de communication synchrone face à face le messager dans une situation face à face ultérieure délivrant la parole que l'émetteur a dit intérieurement et puis le plus long texte continu que je montrais l'autobiographie d'ouni bon c'est un texte qui est complexe anaphoriquement avec des hiérarchies d'avant-plan d'arrière-plan tout ce que vous voulez mais en même temps c'est un texte qui fonctionnellement est lié au lieu où il est inscrit à la fois d'un point de vue funéraire et au niveau du message politique qui le véhicule donc en fait c'est une transition grise alors votre deuxième question la phonologie oui bon au 19e siècle on a beaucoup regardé les langues sémitiques et principalement pour deux raisons trois raisons la première c'est qu'elles étaient en partie en bonne partie déjà assez bien décrites tant que les langues kouchétiques et tchadiques n'étaient que très peu donc il fallait faire avec ce qu'on avait deuxièmement les langues sémitiques certaines sont d'attestations extrêmement anciennes comme l'égyptien tandis que les langues kouchétiques et tchadiques ne sont d'attestations écrites que beaucoup plus récentes donc à priori de comparer de l'acadien qui date de 2000 avant notre ère avec de l'égyptien ça semble meilleur que de comparer ça avec une langue tchadique qui n'est que parler et troisièmement une dimension sociologique c'est à dire que tout ceci s'est passé par des savants qui étaient dans un paradigme orientaliste et les orientalistes vous faites quoi vous apprenez d'abord du grec et du latin et de l'hébreu une fois que vous avez fait des langues classiques vous allez apprendre les d'autres langues des religions monothéistes le prochain et ancien tout ça c'est des langues sémitiques et c'est de l'égyptien vous n'apprenez pas les langues tchadiques ou kouchétiques etc où il faut aller sur le terrain donc les gens ils avaient de l'hébreu dans la tête quand il faisait de l'égyptien ça ne s'est pas beaucoup amélioré je suis moi même un rejeton malheureusement de cette tradition en fait mais ce qui s'est amélioré c'est évidemment la conscience du fait que c'est un biais énorme dans la recherche maintenant on a la conscience du biais mais on n'a pas encore des correctifs parce que les langues les autres langues du groupe afro-asiatique sont toujours assez peu décrites l'attestation n'est pas ancienne il faudrait faire de la reconstruction historique pour arriver à des niveaux plus anciens ça n'a été fait qu'en très petite partie ce qui est nouveau surtout c'est de travailler plus sérieusement aussi sur la variation graphique en égyptien lui-même voilà donc c'est un travail de fourni mais il nous manque tout inversant qui n'a pas encore été reconstruit et du coup on a un problème y a-t-il des régionalismes en termes d'orthographe tout ça entre guillemets ou de dessin entre guillemets des hiéroglyphes oui il y en a il faut un peu les chercher mais on les trouve il faut voir là la réponse que je fais à votre question elle change aussi avec avec le temps aux époques anciennes vraiment le troisième ou deuxième millénaire fondamentalement vous avez des modèles culturels et des modèles d'éducation scribale qui sont extrêmement centraux à la fois dans la pratique et dans l'idéologie donc en principe les régionalismes vous n'en voyez que très peu de manière indirecte mais on en voit en revanche au premier millénaire dans ce contexte de faiblesse politique de fragmentation et bien vous avez dans la deuxième moitié du premier millénaire aussi une régionalisation des traditions graphiques et par exemple en démotique vous pouvez parler de main régional qu'on reconnaît vraiment bien que les spécialistes reconnaissent vraiment bien et dans les temples ptolémaïques vous avez certaines traditions certains signes certaines valeurs qui sont spécifiques à certains temples aussi donc aux époques tardives dans ce contexte de fragmentation de faiblesse politique d'absence de roi indigène fort les modèles culturels centraux des époques anciennes n'ont plus tellement cours vous trouvez très naturellement comme on s'y attend du régionalisme à la fois dans les écritures cursives et dans l'écriture monumentale aux époques anciennes les indices sont beaucoup plus faibles et quand on croit trouver quelque chose il faut toujours se garder de conclure trop vite parce que ça peut être un biais de la documentation dans certains cas qui est toujours incomplète mais en particulier à la fin du troisième millénaire dans ce qu'on appelle proprement la première période intermédiaire qu'un collègue a proposé de rebaptiser la période des régions précisément vous avez certains signes ne sont attestés que dans certains sites on a vraiment l'impression que ça c'est un régionalisme et là on peut se poser la question est ce que c'est un régionalisme uniquement parce qu'ils n'avaient pas connaissance que les gens ne bougeaient pas ça c'est improbable les gens bougeaient en réalité non je pense que en fait c'est ces signes qui sont propres à certains sites peuvent être une fois de plus des marqueurs d'identité locale qui sont cultivés en tant que tel ça c'est pour répondre à votre question d'un point de vue strictement graphique je pense que c'est ça la question au niveau de la culture visuelle vous avez à cette même époque oui des régionalismes des ateliers différents ça ça on voit bien et au niveau de la langue en principe il faut imaginer qu'il y avait beaucoup de langues différentes parlées en l'Egypte et aussi une grande variation dialectale on voit très peu de tout ça de nouveau parce que c'est en quelque sorte oblitéré par ces modèles culturels très centralisateurs mais on le voit parfois et on voit de manière indirecte ça a existé aussi il n'y a pas d'autres questions dans le chat alors si je peux me permettre est-ce que le tu disais que les écritures hiéroglyphiques ne voyageaient pas est-ce que est-ce que le démotique lui a bougé à voyager et sorti ou pas non plus pas comme écriture presque pas c'est à dire qu'il y a des scribes d'émotiques qui se sont retrouvés au Soudan et leur présence a aidé à l'émergence de l'écriture méroïthique mais eux-mêmes n'ont pas bougé c'est vrai je n'ai pas pensé à cette question pourquoi le démotique ne bouge pas peut-être parce qu'à l'époque il n'y a pas d'espace où il pourrait bouger parce que il y a d'abord l'araméen qui domine tout le Proche-Orient à l'époque à Cléminide c'est de l'araméen puis ensuite c'est du grec donc il n'y a pas vraiment d'espace dans lequel il aurait pu s'insérer réellement tandis qu'aux époques plus anciennes voilà l'égyptien aurait pu bouger dans l'absolu il y avait des sociétés sans écriture qui aurait pu adopter pour leur langue l'égyptien mais techniquement c'était faisable mais c'est une question d'idéologie graphique c'est à la conception ancienne de ce pourquoi les écritures sont bonnes ce qu'on peut faire avec elles il y a des idéologies tout court il y a des idéologies politiques des idéologies linguistiques il y a aussi des idéologies graphiques qu'on oublie trop souvent et qui peuvent être extrêmement puissantes donc je pense que le démotique pour reprendre ta question oui c'est un peu différent c'est qu'il n'y avait plus d'espace tout le monde avait son écriture mais on lâche pas son écriture parce que c'est de nouveau l'identité on chérit ça là j'étais un peu liptique en effet c'est un point très important donc merci à l'occasion de revenir là-dessus l'écriture hiéroglyphique dans divers secteurs elle n'est pas incontestable partout bien sûr elle n'a pas vocation même à être incontestable elle a un potentiel d'être incontestable dans certains contextes quand un certain nombre d'autres choses s'ajoutent et se combinent avec ça dans l'exemple du temple funéraire de Rom 16 III à Medine et Tabou l'idée c'est que il y a la monumentalité ça en jette ça c'est une chose mais il ne faut pas s'arrêter à la monumentalité le fait que ça soit de l'écriture hiéroglyphique ça contribue supplémentairement à rendre ce discours incontestable voilà dans d'autres contextes on va dire dans une stèle funéraire d'un particulier c'est pas vraiment l'enjeu qu'elle soit incontestable là l'enjeu c'est qu'elle soit funérairement efficace en fait voilà et par rapport à cette chose qu'elle est incontestable l'idée de Bals c'est qu'elle est un registre qui est complètement hors de l'ordinaire hors de la communication habituelle hors de la communication ordinaire justement alors pour reprendre l'exemple de Medine et Tabou il y a la taille des signes le fait qu'il soit très profond le fait qu'il soit si gros d'ailleurs assez moche on préfère en général la 18ème dynastie à Ramses III mais c'est une remarque totalement anachronique bien sûr ça ça contribue le fait même qu'il soit hieroglyphique ça contribue aussi le fait qu'il y ait ces parois entières 15 mètres carrés qui soient recouvertes ça contribue tout ça fonctionne ensemble par rapport à l'écriture elle-même une composante de l'ensemble ce n'est pas l'écriture de la communication courante ça c'est très important l'écriture de la communication courante c'est le hieratique à part le fait que 90% de la population n'écrit pas peut-être plus même ceux qui écrivent la plupart d'entre eux de manière quotidienne ou professionnelle écrivent avec du hieratique et la plupart d'entre eux en fait ne connaissent pas les hieroglyphes ça ne fait pas partie de l'éducation on apprend le hieratique et la plupart s'arrêtent avec le hieratique donc des gens capables de lire des hieroglyphes on est en-dessous de 1% de la population même parmi les lettrés c'est en général illisible et ça ça contribue évidemment à rendre la chose incontestable parce qu'elle est un peu fétichisée du coup cette écriture et puis d'une certaine manière si tu ne peux pas la lire tu ne peux pas la contester bon ça c'est une manière de trivialiser le problème mais c'est quand même vrai c'est un ressort psychologique de la chose et ça la rend incontestable mais ça la rend aussi d'une certaine manière par le même mécanisme rituellement efficace et si je peux faire un raccourci brutal d'une certaine manière je comprends le concile de Vatican II c'est démocratique mais il y a un autre point de vue la messe il faut qu'elle soit en retard non non c'est véritablement esthétique et d'ailleurs il y a des modes il y a certaines tombes où c'est trichromique d'autres où c'est bichromique et puis ce ne sont pas les mêmes d'une tombe à l'autre donc c'est vraiment esthétique et non c'est pas une aide à la lecture au contraire parce qu'à partir du moment où j'associe tous les signes qui sont en rouge avec les signes qui sont en rouge sur une surface mon regard n'est plus focalisé sur la séquence linéaire du texte que je devrais déchiffrer donc c'est au contraire oui oui absolument un obstacle moi je vois ça comme une surface vibrante ou peut-être comme une tapisserie voilà une tapisserie c'est contraire à la lecture en fait s'il n'y a plus de questions en tout cas pour laisser à d'autres questions le temps d'arriver je vous rappelle que si vous n'avez pas tout compris vous pourrez re-regarder cette conférence dans pas longtemps sur notre chaîne YouTube et je vous redonne les liens vers nos sites et vers la chaîne et si aucune vocation ne s'est déclarée pour une question supplémentaire je vous donne rendez-vous exceptionnellement non pas dans 15 jours mais à la semaine prochaine le mercredi 16 février avec une conférence de Robert Ollet dont le titre est le périple de l'alphabet au deuxième millénaire avant notre ère de ses origines marginales jusqu'à son institutionnalisation au niveau d'un état j'espère que vous viendrez nombreux que vous nous resterez toujours fidèles et je vous remercie de votre présence ce soir je remercie encore Andréas pour cette magnifique conférence servo bonne soirée Marine qu'est-ce que vous pouvez vous remercie encore pour cette magnifique mention de ses une résonne ou une К qui sous-titrée Sous-titrage FR ?